Allo Youtube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Bien souvent je me fais demander la question, est-ce que c'est votre route habituelle ? Est-ce que vous faites ce vol-là tous les lundis ? Non, mon horaire change toutes les semaines. Je vous parle un petit peu de l'horaire et comment s'organise la vie des agents de bord. Bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines je partage vous des conseils sur non seulement comment voyager de manière un petit peu moins stressante, dans les meilleures conditions, répondre à certaines de vos questions, mais aussi vous donner un petit peu des insights sur la vie d'un agent de bord, comment s'organise, comment se passe nos formations, etc. Aujourd'hui je vais vous parler de notre horaire. Bien entendu mon horaire et le contrat que j'ai avec ma compagnie diffèrent d'une compagnie à l'autre donc tous les agents de bord ne sont pas allongés à la même enseigne. Je dirais même dans ma compagnie il y a différents contrats qui sont en place donc certains de mes collègues vont avoir des conditions qui peuvent être un petit peu différentes mais ça peut vous donner une idée globale un petit peu comment ça se passe parce que même si on est payé 40 heures semaine, on ne vole pas 40 heures semaine. Alors tout commence quand notre horaire est publié. Notre horaire est publié une fois par mois pour 4 semaines et en général il est publié 10 jours avant que l'horaire précédent se termine. Donc aujourd'hui je filme cette vidéo, nous sommes jeudi, il est publié demain. Je sais déjà ce que je fais demain bien sûr, évidemment je vole. Samedi, dimanche, toute la semaine prochaine et ce nouvel horaire que je vais découvrir demain va commencer le lundi suivant. Donc j'ai une dizaine de jours pour commencer à organiser mon mois. Et d'un autre côté, 10 jours ce n'est pas beaucoup parce que je ne sais pas ce que je fais dans deux semaines. Donc c'est difficile des fois de planifier un rendez-vous chez le dentiste, un rendez-vous chez le physio. Il y a plein plein de choses qu'on peut vouloir planifier à l'avance ou même avoir quelqu'un qui vient pour faire des réparations. Pour l'instant je ne peux rien planifier pour deux semaines parce que je ne sais pas du tout où je serai. Lorsque l'horaire est publié, donc demain en général, en début d'après-midi, on reçoit le vendredi, on reçoit l'email disant voici votre horaire et on est tous en train de vérifier. Moi je vais être dans les airs donc je vais l'avoir seulement en atterrissant. Mais je sais que dès que je vais atterrir, dès que je vais être dans le bus, je vais commencer à regarder un petit peu ce qui se passe. Et on a un système qui est génial, c'est parce qu'on peut faire des échanges. Si par exemple je vais voir un concert et que j'ai besoin de cette journée de repos et que finalement cette journée-là je travaille, eh bien il y a comme un petit peu une bourse d'échange. Donc on appelle ça Pat, Pat pour pick a Todd, attrape un voyage un petit peu. Todd c'est un tour of duty. Je vais voir dessus les vols sur lesquels il manquait des agents de bord. Donc je vais pouvoir me débarrasser d'un vol et prendre celui-là. Il y a beaucoup de conditions mais en général ça va fonctionner si je respecte les conditions. Ou je vais pouvoir faire un échange directement avec quelqu'un. Donc on a un groupe Facebook et puis on dit « Hey, moi je vais me débarrasser du vol vers Tokyo tel jour. Moi ce jour-là j'avais peut-être un vol, je ne sais pas, moi vers Hawaï et j'avais plus le goût d'aller à Tokyo, je vais pouvoir faire un échange. » Alors je disais qu'il y a des conditions. On a un contrat quand même très très précis sur les heures de repos qu'on doit avoir entre deux vols, dépendamment de la durée et aussi le nombre d'heures de repos qu'on doit avoir avant un vol et après un vol. Et ça varie. Si c'est un vol vers l'Asie, en général j'ai 24 heures de repos avant de partir vers l'Asie et en revenant j'ai trois jours de repos. C'est un vol qui se fait vers l'Amérique. Dans ce cas-là, c'est des conditions qui sont différentes. Et je dirais même des journées où j'ai ce qu'on appelle des « turns », on appelle ça aussi une « double banger », c'est un aller-retour. Donc c'est un vol en général de 3, 4, 5 heures, aller et une heure au sol et on revient. C'est une longue journée. Des fois je peux en faire deux, trois, enfin deux jours de suite, trois jours de suite, etc. Donc il y a un paquet de règles, je ne les connais pas toutes par cœur, mais ce qui est bien c'est que si je fais une demande sur pattes pour quelque chose d'illégal, il va me le refuser, il va me le dire tout de suite. Alors, je disais, ce n'est pas toujours événement de planifier sa vie. On peut aussi dire au système un petit peu nos désidératas. On a un système de bids, d'enchères. Donc chaque mois, on a 100 points et on va les mettre là où on le veut. Alors si on peut les mettre sur un vol en particulier, j'ai mon cousin qui vient et qui prend l'avion sur ma compagnie et je pourrais être sur son vol parce que je vole vers sa destination. Dans ce cas-là, je peux essayer de mettre tous mes points sur le vol avec mon cousin ou je peux essayer d'en mettre la moitié et puis la moitié sur un autre vol. Je peux me faire aussi un bid, une enchère sur une journée spécifique de repos ou même sur une destination en général. Donc je veux dire, je veux absolument aller à Buenos Aires. Dans ce cas-là, je peux mettre tous mes points sur un Buenos Aires. Puis je peux mettre le nombre de nuits. On a des fois deux nuits à Buenos Aires, des fois on en a trois. Donc je veux dire, je veux seulement trois nuits à Buenos Aires. Ça ne veut pas dire que je vais l'avoir, mais je vais dire un petit peu ce que je désire faire au système. Pour être honnête avec vous, ça fait plus d'un an que le système a complètement ignoré ce que je faisais. Mais comme ma condition est un petit peu différente parce que je suis impliqué avec d'autres activités de la compagnie aérienne, donc j'ai aussi des activités qui sont au sol. Alors mon horaire, j'aimerais bien vous le montrer, mais comme je ne peux pas vous dire où est-ce que je travaille, je ne peux pas vous le montrer parce que sinon vous allez voir tous les détails et vous allez voir où est-ce que je suis basé parce que vous allez voir où est-ce que je reviens à la maison. Mais en général, moi je ne fais que du vol international et en général je fais beaucoup de longs courriers. Je vous disais, on a ce qu'on appelle les turns aussi, on en a de temps en temps, j'en ai un demain. Et en général, bien souvent, je vais avoir à peu près quatre voyages avec une nuit et un découché à l'étranger. Donc moi, très souvent, je me retrouve avec du Japon, mais j'aime bien aller au Japon, donc ça ne me gêne pas d'aller à Tokyo. Donc ce mois-ci, le mois qui se termine, j'ai été deux fois à Tokyo, j'ai été une fois à Perth, donc à chaque fois j'avais une nuit et 24 heures sur place et je revenais. Et en plus, j'ai deux vols turn, donc deux allers-retours journée. Donc c'est un petit peu mon horaire. On va voler à peu près 80 heures par mois, mais ça peut varier aussi d'un mois à l'autre. En général, on a un minimum de 10 jours de repos par mois. 10 jours de repos, ce n'est pas un repos où on est 24 heures à Tokyo, parce que là, on est considéré comme travaillé. C'est un repos à la maison, pas le jour où on atterrit, ça commence le lendemain. Si j'atterris à 9 heures le matin, j'ai fait conseiller de pouvoir travailler déjà 9 heures cette journée-là, parce que j'ai travaillé de minuit à 9 heures le matin. Donc je vais avoir 10 jours de repos à la maison. Je peux, avec un arrangement avec la compagnie, le réduire à 8 jours si je le veux. On a des employés qui travaillent à temps partiel, et en général, ils vont avoir 15 jours de repos par mois. 10 jours de repos par mois, c'est génial ! Plus le temps que je vais avoir à Hawaï pour aller à la plage, oui, c'est vrai, c'est très très bien. D'un autre côté, n'oubliez pas, on travaille toute l'année. Ça veut dire que Noël, c'est une journée comme les autres, c'est actuellement une journée très occupée. La pétrure du temps des fêtes, c'est très difficile pour nous d'avoir les journées de Noël, les journées de jour de l'an, parce que beaucoup de gens les veulent, et puis en général, bien souvent, c'est les gens qui ont beaucoup, beaucoup de séniorités, qui vont les avoir. Et puis, n'ayant pas d'enfants, c'est plus facile pour moi de les laisser, puis je préfère aller travailler. En plus, il y a toujours des super conditions au moment de Noël. Les passagers sont souvent très très excités d'être à bord. Bien souvent, moi, je vais me déguiser, je vais mettre un habit de Noël, et puis on va essayer d'avoir du fun ensemble. On avait chanté des chansons de Noël l'année dernière sur l'interphone, pas après le décollage. Donc, on travaille pour les jours fériés, on travaille pour nos anniversaires, on travaille pour les anniversaires ou les fêtes des enfants, etc. Donc, c'est plus difficile de pouvoir planifier ce genre de choses. D'un côté, on a six semaines de vacances par an. Donc, nous, c'est un bloc de deux semaines. Donc, on peut prendre six semaines d'un cours, on peut prendre quatre semaines, ou on peut prendre deux semaines, deux semaines, deux semaines. On choisit un petit peu comment on veut. On a un système aussi d'enchères. Donc, on va choisir des blocs de deux semaines. Et on a un certain nombre de points dans l'année. Il y a des semaines qui coulent plus cher. Donc, si je prends la semaine de Noël, c'est la semaine qui coûte la plus chère de l'année. Donc, ça peut prendre tous mes points. Si par contre, j'ai pris que les semaines cheap, qui ne sont pas chères, mais mes points que je n'ai pas utilisés vont rester pour l'année d'après et je vais pouvoir accumuler pour me payer des belles semaines de vacances. Mais en général, je sais qu'un Noël va arriver une fois tous les trois, quatre ans, si on s'y prend bien. Et puis, des fois, on a besoin d'une journée en particulier parce qu'on est témoins d'un mariage, parce que c'est l'anniversaire de grands-parents, parce que c'est quelque chose de très important. On a le droit à ce qu'on appelle une journée Golden Day, donc une journée d'or par an. Elle n'est pas valable pendant le temps des fêtes de fin d'année. Donc, de mi-décembre à mi-janvier, on ne peut pas l'avoir. Mais à partir du moment où on la met dans le système, une semaine avant que l'horaire du mois soit produit. Et dans ce cas-là, elle vous est garantie. Donc, en général, ils vont être gentils pour donner la journée d'avant, la journée d'après. Cette année, je ne l'ai pas encore utilisée. On est mi-août, mais j'ai des congés au mois d'octobre. C'est fait que je vais les mettre à la fin de mes congés du mois d'octobre. C'est fait que je vais étendre mes vacances de trois jours comme ça. Donc, ça me permet de donner un petit peu plus de temps pour rentrer à la maison. Voilà, une fois de plus, ce sont les conditions de mon contrat. Comme je vous le disais, il y a des gens qui travaillent pour la même compagnie aérienne que moi qui vont avoir d'autres conditions. Ils ont souvent un contrat qui est plus ancien, avec des conditions qui sont un petit peu plus avantageuses. Mais je pense que nous, on est très, très bien logés. Il y a des compagnies où c'est bien moins attrayant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé à savoir comment on devient un agent de bord, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Vous allez la trouver par ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Le bouton se trouve par là. Vous appuyez ici sur ma photo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez une vidéo, mettre un pouce vers le haut. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501